Nodon présente au CES Las Vegas sa nouvelle plateforme 2G4 que vous avez ici. Il se dégline dans un premier temps sur la micro smart plug et l'ensemble de la gamme micro-modules, volets roulants, éclairage, l'ensemble de la gamme. C'est quoi la plateforme 2G4 ? C'est un hardware générique sur lequel on peut venir porter n'importe quel protocole de la bande 2G4. Que ce soit Zigbee, Thread ou Bluetooth, on va pouvoir porter n'importe lequel de ces protocoles sur ce hardware générique. L'intérêt c'est d'offrir une solution pour nos clients B2B professionnels pour venir développer le produit qui correspond à leurs besoins sans avoir besoin de recommencer de A à Z l'ensemble du hardware. Le hardware générique pour piloter un volet roulant, un éclairage ou un chauffage, on n'y touche pas, on vient juste adapter selon le besoin du client la partie protocolaire. Donc soit le client est sachant sur cette partie-là et il l'adapte lui-même et ensuite on intègre son adaptation et on vient produire le produit. Soit on fait la modification et l'adaptation pour le compte de nos clients. Ce qui est vraiment important sur cette plateforme 2G4, c'est qu'on ne vient jamais toucher au hardware. Le hardware est générique sur l'ensemble des protocoles et l'ensemble des plateformes et on vient juste adapter la partie protocolaire applicative pour répondre aux besoins du client. C'est ce qu'on démontre ici. Donc là vous avez deux produits, à gauche vous avez exactement les mêmes produits qu'à droite, sauf qu'à gauche on est en Zigbee et à droite on est en Bluetooth. Le hardware reste exactement le même. À droite on a chargé le firmware Bluetooth, à gauche on a chargé le firmware Zigbee, mais le principe et le hardware restent exactement le même. Donc grâce à ça, nos clients B2B, partenaires industriels, vont avoir une solution clé en main pour mettre sur le marché très rapidement et à des investissements relativement faibles un produit qui utilise un de ces protocoles sous leur propre marque et le vendre au travers de leur propre canot de distribution. Donc c'est vraiment l'offre au diem qu'on met en avant aujourd'hui au travers du CES Las Vegas.